Dagon, de son nom complet Merunès Dagon, est l'un des 17 Dédra de l'Oblivion. Il est le prince de la destruction, du changement, de la révolution, de l'énergie et de l'ambition. Attendez, je me trompe de fiche là. Euh, merde, putain. Comment ? Cette intro a été déjà faite ? Non, mais non, mais non. Quoi ? Tu dis que j'ai pas d'idée d'intro ? Bah, excuse-moi, monsieur, de ne pas habiter près de la mer et de pouvoir faire une vidéo en conséquence. Connard. Dagon, de l'hébreu Dag, qui signifie poisson, est un ancien dieu de l'agriculture et des semences, adoré par les Philistins. Et là, vous allez me dire, c'est chelou que ce soit un poisson qui soit dieu de l'agriculture. Et vous avez tout à fait raison. Le temps a transformé son nom. A la base, c'était Dagan, le dieu des blés. Mentionné dans les textes de Marie, attention, pas la Vierge Marie, c'est une grande ville, datant du 18e siècle avant notre ère, située à la frontière de la Syrie. On retrouve son nom deux fois dans la Bible, dans le livre des juges et le livre de Samuel. Il est dit que les grands princes Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Pensant que c'était grâce à lui qu'ils avaient vaincu Samson, un nazir. Nazir, pas nazi, attention. Nazir, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un mec qui, avant sa naissance, est destiné à accomplir de grandes choses pour Dieu. D'ailleurs, sa mère, elle était stérile à la base. Dans le livre de Samuel, chapitre 1, verset de 1 à 5, il est écrit que les Philistins se sont emparés de l'Arche d'Alliance et l'ont emmené à la ville d'Azod. GG à eux, l'Arche d'Alliance, franchement, c'est pas mal. Bon, par contre, ils l'ont mis dans un temple où il y avait l'idole de Dagon. Le lendemain, ils retrouvèrent la statue renversée devant l'Arche. Ils l'armèrent en place, un peu perplexes, mais ils continuèrent leur vie. Le surlendemain, sur le seuil de la porte du temple, se trouvaient les mains de Dagon et sa tête coupée en merde. Le reste du corps était encore étendu devant l'Arche. Depuis, ils entrent dans le temple sans passer par le seuil de la porte. J'imagine qu'ils doivent passer par la fenêtre, alors. Il n'y a pas vraiment de détail sur l'apparence de la statue. En tout cas, à partir du IVe siècle, sous le nom de Dagon, on a commencé à voir ces représentations sous la forme d'un homme-poisson. Le haut de l'homme, le bas du poisson. C'est sous cette forme qu'on le retrouve dans la démonologie, une fois que les chrétiens l'ont démonisé. C'est devenu un démon de second tort. Et devinez quel est son métier en enfer ? Allez, un petit indice. C'est lié à son activité, le blé. Vous ne trouvez pas ? Eh bien, c'est devenu le boulanger de l'enfer. Et oui, il faut bien boulanger en enfer. On ne peut pas vivre de l'éternité sans manger de pain. C'est tellement bon. Il est également grand panetier de la cour infernale de Belzébuth. Du coup, il s'occupe de tout ce qui concerne le pain dans la cour. On entend également parler de lui dans la possession de Louvier. Notre histoire se déroule en 1642 dans le couvent de Louvier. Le directeur de cet établissement a une doctrine pour le moins particulière. Il soigne le péché par le péché. Et pour revenir à l'innocence, comme Adam et Ève, innocents, purs, qui n'ont aucun problème avec la nudité, eh bien du coup, il oblige les bonnes sœurs à se drabaler à poil dans la baraque. Sympa tout ça. Hmm, ça me plaît ce genre d'endroit. Le mec meurt, mais son successeur fait perpétuer ses pratiques. Il s'y passe également des choses pas cool cool, à base de viol et d'autres abus sur des nonnes. Dans ce couvent, on trouve Madeleine Bavant. Vu le genre d'endroit, elle doit bien baver, mais d'en bas. Pardon, c'était sale. Madeleine Bavant, 21 ans. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas vraiment si c'est un coup monté ou si les nonnes sont devenues folles. En tout cas, elles ont fait parler d'elle comme si elles étaient possédées. Ajoutons que Madeleine a été défleurée à l'âge de 14 ans et a servi de maîtresse non consentante à trois directeurs de conscience. Donc déjà, elle a un sacré background. Et en plus, avec tout ce qui se passait dans ce couvent de l'obscénité, je ne suis pas sûr qu'elle soit restée très saine d'esprit. Son récit est publié et il est raconté qu'elle faisait de sacrées soirées. Le sang souillant des hosties, l'assemblée de diables, des êtres mi-hommes, mi-bêtes, des égorgements, des maléfices, manger de la chair humaine, etc. Dagon lui serait également apparu sous la forme d'un hybride, homme en haut, poisson en bas, nu, les cheveux dressés comme des cornes et le visage d'une rare noirceur. À une époque où on cherchait à éradiquer toutes les sorcières, ça s'est pas très bien passé pour elle. On l'a accusée de sorcellerie, d'avoir passé un pacte avec Dagon, et on l'a emprisonnée à vie. Madeleine finit complètement folle en prison, à tel point qu'elle s'auto-mutilait. Carrément. Milton parle de Dagon dans son Paradis perdu. Celui-ci aurait pleuré bou-bou-bou pour la mutilation de son idole par l'Arche d'Alliance. Au Pégu. Alors j'ai absolument zéro info là-dessus, juste qu'il y a deux démons qui parlent de cet endroit dans mon bouquin. On a donc Dagon, qui prend le nom de Dagoon, et les kia-kiaques. Il est dit que les kia-kiaques détruiront le monde, mais que Dagon en reconstruirait un plus parfait. De nos jours, on connaît surtout Dagon grâce à Lovecraft, qui l'a inclus dans ses récits, et qui a même utilisé son nom pour un de ses romans. Il le décrit comme un gigantesque monstre marin, hideux, horrible, plein d'écailles. La mer et sa demeure insondable, et dans le Necronomicon, il est dit qu'il faut porter l'amulette de Dagon pour évoquer le grand Cthulhu. Bon, l'amulette ressemble pas à ça, mais c'est juste qu'elle était cool et j'avais rien d'autre sous la main. Agade, elle est jolie ! C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Laissez un like, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Vous pouvez faire un don ou regarder des clips sur Utip. Aidez-moi à rembourser cette super caméra qui m'a coûté presque deux smic, qui a fait bien mal au budget. Mais pour le plaisir de Zieu, ça n'a pas de prix. Bref, je vous dis à la prochaine.